Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour les mois de janvier et février. Je vais donc vous parler aujourd'hui de mes premiers achats et de mes premières réceptions de l'année. On va commencer sans plus tarder, j'ai une petite pile mais je trouve que j'ai quand même été relativement raisonnable, surtout vu ce qui va arriver derrière au mois de mars. Le mois de mars n'est pas encore terminé et il y a déjà beaucoup plus de livres que janvier et février réunis. Voilà ! Pour commencer du côté des achats neufs, j'en ai effectué un seul au mois de janvier et il s'agissait du tome 4 des Magistre Archipel par Estelle Fay. Donc la conclusion de cette série de fantasy jeunesse édité chez Nathan, qui est vraiment inspirée de nombreuses légendes, dans lesquelles on va avoir des sirènes, des cités englouties, des cités mirages etc. qui nous emmènent vraiment dans plein d'ambiances très différentes, que ce soit un désert, une ville engloutie, un bateau pirate, le tout en suivant l'histoire d'un frère et d'une sœur. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié du début à la fin de la série. Je vous ai déjà parlé de ce tome 4 que j'ai lu je crois au mois de janvier, donc n'hésitez pas à aller regarder mon retour dessus. En occasion cette fois-ci j'avais acheté L'envers du décor et autres nouvelles par Tatiana de Renay aux éditions Pocket. Tatiana de Renay c'est une autrice dont j'aime vraiment beaucoup les romans. Ses nouvelles en général me parlent un petit peu moins mais mon compagnon aime bien les lire. Donc voilà en général on achète ses livres. Pour le coup moi j'ai déjà lu le recueil de nouvelles mais Adrien pas encore, je pense que ça viendra assez prochainement. Et j'ai plutôt bien aimé mais c'est pas celui que je vous recommande le plus, c'est pas celui qui m'aura le plus marqué. Pour le coup je l'avais lu au mois de février, si ça vous intéresse allez chercher la vidéo dans laquelle je vous en parlais. On continue sur les livres que j'ai déjà lus, j'ai été quand même assez efficace je trouve. Je m'étais procuré le tome 3 de Mémoire de la forêt par Michael Brun-Arnaud. Ce tome 3 s'appelle donc L'esprit de l'hiver, c'est toujours illustré par San Noé et toujours publié à l'école des loisirs. J'aime toujours beaucoup cette série, j'ai lu ce tome 3 au mois de janvier quand ça se prêtait vraiment parfaitement à la saison. J'ai hâte de voir arriver le tome 4 qui sera le dernier autour du printemps. En tout cas vraiment c'est une série jeunesse extrêmement mignonne qui est vraiment à la hauteur de sa réputation. C'est une série qu'on voit beaucoup beaucoup passer et elle le mérite clairement. On est sur une histoire dans laquelle on suit une famille de renards, on est vraiment sur de la fantaisie animalière donc avec des animaux qui parlent, qui exercent des métiers, qui portent des habits etc. Et notre personnage principal est un renard qui est libraire à Belle-Écorse dans un très vieux chêne. Vraiment une librairie qui a de quoi faire rêver tous les lecteurs. Et il y a également son petit neveu qui s'appelle Bartholomé qu'on va un petit peu plus suivre dans cette histoire. Et à chaque fois on suit des histoires qui vont remonter dans leur famille ou bien dans celle de leurs amis, retrouver des souvenirs etc. C'est toujours des histoires avec plein de nostalgie et qui sont toujours très tendres avec aussi des messages assez difficiles. Dans ce temps-ci par exemple on va parler de dépression ou de deuil. En tout cas vous l'aurez compris c'est une série que je vous recommande. Toujours en occasion et toujours sur Vinted comme pour le précédent et comme pour le suivant. Cette fois-ci je me suis procuré La Guerre du Héné par Adiba Jaïgirdar. Je suis désolée pour la prononciation. C'est publié aux éditions Alice et c'est un titre qui me faisait super envie. On est sur un roman contemporain adolescent dans lequel on va suivre l'histoire de deux adolescentes qui vont se rencontrer et qui vont avoir une histoire d'amour. Le tout sous fond de Guerre du Héné puisque les deux ont très envie de créer une entreprise autour du Héné et du coup se font concurrence l'une à l'autre. C'est un récit qui est vraiment très chouette et qui permet vraiment de parler également des traditions et puis aussi de la place de l'homosexualité dans ces traditions et dans ces pays dans lesquels c'est pas forcément accepté voire pas du tout. Donc voilà c'était un récit vraiment très sympa. Le tout se passe en Irlande puisque l'autrice vit elle-même en Irlande et c'est un titre que j'ai lu au début du mois de mars donc je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Et enfin du coup le dernier que j'ai acheté sur Vinted il s'agissait de Tonnerre après les ruines par Florian Soules aux éditions Argiles. On est cette fois-ci sur un roman je crois de plutôt de science-fiction et j'aime vraiment bien ce que fait Florian Soules. J'ai lu tous ses autres romans publiés donc forcément j'avais hâte de découvrir celui-ci. Je l'ai maintenant à ma possession. Par contre c'est vrai que c'est un titre qui est quand même assez long et apparemment qui est quand même assez dense, assez costaud. Il fait un peu plus de 500 pages. Je verrai quand je trouve le temps de m'y plonger. Toujours au mois de janvier j'ai également reçu deux romans en service presse, deux romans qui venaient de la part des éditions Slalom. Le premier je vous en ai déjà parlé, je vous affiche la couverture juste là parce que je ne l'ai pas avec moi. Il s'agit de Angel of Greenwood par Randy Pink. Et celui-ci je l'ai lu au début du mois de février donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mon avis. On est sur un roman historique qui prend place dans un quartier de Greenwood en pleine ségrégation raciale et qui va vraiment parler de tout ça avec en fond une histoire d'amour entre deux adolescents qui ont tous les deux envie de lutter pour s'extraire du système dans lequel ils sont mais sans passer forcément par les mêmes moyens. Lui est plutôt vindicatif alors qu'elle est plutôt pacifiste si on résume très grossièrement les traits. En tout cas c'est un roman que j'ai bien apprécié. Et puis le second pour le coup je ne l'ai pas encore lu, il s'agit de Not My Problem par Sierra Smith. Toujours aux éditions Slalom, celui-ci je ne sais plus exactement de quoi ça parle mais c'est un titre qui me tentait pas mal parce que j'avais plutôt bien aimé l'autre roman de l'autrice qui était également publié chez Slalom, à savoir je déteste les comédies romantiques. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que donnera celui-ci. Parce que j'ai compris on est de nouveau sur un récit avec une histoire d'amour lesbienne à l'intérieur et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. J'ai également eu une autre réception au mois de janvier, pour le coup c'était pas un service presse mais un gain que j'ai eu à un concours de Noël puisque j'avais gagné un concours organisé par l'autrice Nadège Margot et elle m'avait donc envoyé son roman qui s'appelle La tête dans le sapin et qui est sorti chez Bookmark, donc MXM Bookmark auparavant dans leur collection de romances de Noël. C'était une petite romance de Noël vraiment mignonne avec quelques éléments un peu trop rocambolesques mais en même temps c'est un peu le propre des comédies de Noël. Celui-ci je l'ai également lu au mois de février donc je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Et pour conclure ce book haul côté janvier un dernier roman pour le coup il s'agit d'un cadeau que m'a fait un de mes patients puisque je travaille dans le domaine du paramédical et on a beaucoup parlé de romans avec un de mes patients, on s'est rendu compte qu'en fait il avait lu le titre que j'étais en train de lire et que moi j'avais lu celui que lui était en train de lire donc voilà on a pas mal échangé autour de tout ça et notamment autour des romans historiques puisque finalement c'est ce qu'on avait le plus en commun dans nos lectures et du coup il devait repasser au cabinet et quand il est repassé il m'a offert Le Major du Kremlin par Giuliano da Ampoli c'est un titre que j'avais vu passer mais que j'ai pas lu du tout que je connaissais pas forcément plus que ça et du coup on est sur un récit qui cette fois-ci se passe en Russie c'est pas forcément un pays que je connais très bien que je vois beaucoup dans mes lectures c'est pas là-dessus que je lis le plus du coup voilà en tout cas je suis heureuse de voir ce que ça va donner apparemment avec ce patient on a un peu les mêmes goûts en termes de romans historiques donc j'espère que ça me plaira effectivement il est pas forcément très long donc voilà j'espère trouver le temps de me plonger dedans pour pouvoir faire un retour la prochaine fois que je le verrai en consultation et ensuite on va passer au mois de février et au mois de février ça va être assez rapide puisqu'il y avait le challenge Février Tapal par Alex Bokin en Prada que j'ai scrupuleusement suivi donc j'ai lu effectivement un roman par jour et même un petit peu plus en sachant que j'ai aussi lu pas mal de graphiques et je n'ai acheté aucun livre au mois de février c'est peut-être aussi pour ça que je me suis énormément lâchée au mois de mars par contre j'ai reçu un titre que j'avais commandé dans un projet Ulule et puis j'ai reçu quelques services presse pour un prix puisque j'ai été sélectionnée cette année pour être jury du prix Audiolib et j'en suis vraiment super contente ça faisait pas mal d'années que je candidatais en croisant les doigts et que je n'étais pas retenue donc voilà cette fois-ci c'était la bonne et du coup on a 10 titres audio à écouter d'ici début juin si je dis pas de bêtises donc il faut vraiment que je continue puisque j'en avais écouté pas mal au début et puis ces derniers temps j'en ai un peu moins écouté j'ai écouté d'autres livres audio mais du coup voilà donc j'avais reçu au mois de février une première sélection avec 5 des titres audio donc je vais vous présenter tout ça le premier j'avais reçu Perspective par Laurent Binet celui-ci je l'ai écouté et je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos c'est un récit qui mêle de l'épistolaire, de l'historique et du polar sous fond de renaissance italienne dans laquelle la plupart des acteurs sont des peintres j'ai également déjà écouté Le soldat désaccordé par Gilles Marchand pareil c'est également présent dans une de mes dernières vidéos pour celui-ci on est de nouveau sur un roman historique mais qui se passe pendant la première guerre mondiale ou plutôt juste après la première guerre mondiale puisqu'on va suivre l'histoire d'un ancien soldat qui est dépêché par différentes familles pour retrouver des soldats qui ont disparu suite à la guerre ce sont des soldats pour lesquels il n'y a pas eu forcément d'avis de décès mais qui pour autant ne sont jamais rentrés et il va donc se plonger dans toute l'histoire d'un soldat je l'ai écouté en version numérique puisqu'on les reçoit aussi en version numérique donc il est encore sous blister et j'avais également déjà écouté Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larreira pour le coup celui-ci je l'avais écouté il y a quelques mois de ça quand il était sorti en version audio je crois que c'était peut-être en septembre quelque chose comme ça et c'est un récit dans lequel Maria Larreira va retourner un peu sur les traces de sa famille puisqu'elle va apprendre qu'elle a été adoptée et que son adoption s'est faite de manière pas très claire et assez louche le tout sous l'Espagne franquiste on va la voir également remonter l'histoire de ses ancêtres et puis on a ensuite les deux derniers pour le coup ces deux là je ne les ai pas encore lus mais je pense que ce sera les prochains que je vais écouter tout d'abord on a traversé la nuit par Hervé Lecor qui est un roman policier un roman assez sombre et j'ai un doute mais je me demande si ce n'est pas inspiré d'un fait réel avec le commandant de police Jourdan ça me dit quelque chose je me demande si ce n'est pas ça et ça a été inspiré dans auquel cas je pense à une affaire dont il y a également eu un film etc je ne sais pas si c'est ça il faut que je l'écoute pour savoir mais en tout cas on est sur un titre plutôt sombre donc assez différent des autres de la sélection finalement et le dernier que j'avais reçu c'était Les enfants ont dormi par Anthony Passeron celui-ci on est sur un roman entre contemporain et historique il est assez court il fait 4h30 et on est sur un récit qui va nous parler notamment des années sida des années pendant lesquelles il y avait vraiment l'explosion du virus et au moment du coup où le plus de personnes en mourraient c'est une thématique sur laquelle j'aime beaucoup lire et voir des films je ne le fais pas très souvent parce qu'en général je pleure beaucoup mais en tout cas je suis très curieuse de voir ce que va donner ce récit là et du coup pour terminer comme je vous le disais c'est pas un achat du mois de février puisque je l'avais payé il y a quelques mois de ça je ne me souviens plus exactement quand était la campagne Ulule mais en tout cas elle s'est terminée et les envois sont il me semble encore en cours il y a encore certains packs qui ne sont pas encore arrivés chez tout le monde pour ma part j'ai eu de la chance j'ai fait partie je pense des premiers à le recevoir puisque j'ai donc reçu le champ des voiles par TIFS j'avais donc participé à la campagne Ulule et la campagne a extrêmement bien marché ce qui a permis de faire une très très belle édition avec un très joli jaspage le petit signet des cartes en couleurs à l'intérieur le livre en lui-même et comme ceci avec une jaquette réversible et puis avec ça je ne vais pas tout vous montrer mais on a reçu toute une enveloppe avec un poster des cartes etc plein d'illustrations autour de l'univers du champ des voiles le champ des voiles c'est un titre qui était publié au départ par TIFS sur Wattpad et puis finalement les droits ont été achetés par Plume Blanche donc il sera également publié chez Plume Blanche mais du coup pas dans cette édition là dans une édition plus classique qui ne sera pas un relié mais du coup voilà il sortira quand même pour ceux qui ont manqué la campagne Ulule et qui auraient envie de le découvrir je vous avoue que je ne sais pas exactement de quoi ça parle je sais juste que c'est un roman d'aventure et de piraterie et ça me faisait plutôt envie je suis assez fan de tout l'univers marin etc et j'ai lu il y a assez peu de temps de ça le roman Elvira à partir de ce que j'ai trouvé vraiment très prenant donc c'est vrai que je me suis un peu basée là-dessus pour me dire que j'avais des chances que celui-ci me plaise et puis je ne voulais pas passer à côté de cette édition collector voilà c'est assez futile mais c'est comme ça donc voilà j'en ai donc fini avec ce book haul j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres s'il y en a certains que vous me recommandez particulièrement parmi ceux que je vous ai présenté aujourd'hui et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut !